Alors CFBL est une société qui a un métier particulier, qui est la forêt, et qui a une gouvernance très particulière parce que c'est une coopérative forestière. Ces actionnaires sont les gens chez qui on travaille. Ça implique que le conseil d'administration est composé de propriétaires forestiers, et ce sont les propriétaires forestiers qui déterminent la stratégie de CFBL. Dans notre région, nous avons une forêt qui est 95% d'une forêt privée, une forêt de particuliers, et donc nos propriétaires forestiers, nos adhérents sont des propriétaires forestiers particuliers de la région. Travaillons sur un territoire qui est vaste, la Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté. Le conseil d'administration, c'est l'organisme de décision et qui définit la stratégie de la coopérative. Vous voyez ici effectivement un éco-reboisement, qui est une technique particulière qu'on a développée pour renouveler les coupes de récolte en forêt, avec des moyens légers de micro-mécanisation, de telle façon à avoir des impacts les plus faibles sur nos travaux en forêt. Des petits outils comme ça nous permettent effectivement d'avoir une civiculture qu'on appelle de précision, où on travaille plus en localisé, en systématique. Comme on est une coopérative, il doit prendre des parts sociales. Les parts sociales sont proportionnelles à la surface, c'est 10 euros par hectare. Une fois qu'il a pris son capital social, il est copropriétaire de la coopérative. On l'éclaire, on lui donne des conseils, on lui vend de la prestation de services intellectuels, on lui vend des travaux, on est capable de lui acheter le bois, de mettre en valeur sa forêt. Mais à chaque fois, c'est une prestation sur lequel il a la main. Sous-titrage Société Radio-Canada